A l'intérieur de cette ambulance, les corps s'envient d'un grand dignitaire. Le chef de la communauté bornoue de Bangor, Al-Haj Abba Manzar, ne plus. Pour lui rendre les derniers hommages, parents, amis et les autorités locales se sont mobilisés pour l'entournement. Et c'est ici au cimetière musulman de Bangor que se repose Baobab. Ayant appris les décès de cette figure emblématique de la communauté bornoue de Bangor, le président de la République, Idriss Déby-Hitno, a aussitôt dépêché les ministres d'Etat, ministre secrétaire général à la présidence, Kahl Zébé Pahimuddebe, venu présenter à la famille éprouvée les condoléances du chef de l'Etat et de la nation tchadienne. Pour le gouverneur de la province du Moyen-Kébé-Est, Moussaharoun Turgot, le Tchad perd en cet homme un combattant infatigable pour la cause de la cohabitation pacifique. Entre les différentes communautés de la province. Présent à la cérémonie, le général Routouan Yomagolom dit tout simplement que le défunt était son ami de longue date. Il est aussi l'ami de tout le monde. Pour le représentant du chef de l'Etat, Kahl Zébé Pahimuddebe, le défunt Al-Haj Abba Manzar de son vivant a enseigné la culture de la paix, la cohabitation pacifique et la solidarité. C'est pourquoi le représentant du chef de l'Etat a exhorté les filles et fils de la dite province à suivre les valeurs de cet homme rassembleur. Un vieux d'une sagesse hors pair comme Abba Manzar. Abba Manzar a incarné l'unité, la concorde, la solidarité. Et Dieu sait que les fils du Mayokebi ont besoin de ces valeurs. Al-Haj Abba Manzar est décédé à l'âge de 102 ans. Il laisse derrière lui 42 enfants et 516 petits-fils. Sous-titrage Société Radio-Canada